Henri Le Garda, Michel Moulin, deux amis hier, engagés aujourd'hui dans un bras de fer, suivi de près par le maire du Mans, Jean-Claude Boulard. Début février, Jean-Claude Boulard lâche le président du Mans FC, Henri Le Garda, et propulse sur les rails Michel Moulin comme éventuel repreneur. L'homme d'affaires apparaît souvent sur des dossiers de reprise dans le milieu du foot. Il fut le manager général du Mans FC durant trois mois en charge du sportif. Sans réussite, le club descend en Ligue 2 en mai 2010. J'ai tombé sur un club super, très bien organisé, qui n'aura pas du tout de mal dans l'avenir à revenir à un Ligue 1. Ils auront leur stade. Il y a des jeunes très performants dans ce club, aussi bien Arnaud Cormier, qui est un entraîneur que j'apprécie beaucoup. Michel Moulin pensait que Arnaud Cormier deviendrait le guirou du Mans. Pas vraiment visionnaire, le candidat à la reprise du Mans FC, qui, il y a deux saisons, s'était positionné sur le rachat du FC Nantes. Une opération vite avortée. On a l'impression que les choses sérieuses ont débuté en début de semaine, que les masques vont tomber. Michel Moulin a jusqu'à jeudi soir, pour décliner son offre, présenté un dossier viable et sérieux. L'homme d'affaires, jusqu'à présent, n'est jamais allé jusqu'au bout de ses intentions. Il a l'occasion de le faire, montrer qu'il n'est pas qu'un simple passionné. On devrait en savoir plus à l'issue de l'Assemblée Générale des Actionnaires, jeudi soir. Merci. Merci.